bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo vous voyez on est en bretagne il fait très beau aujourd'hui le spot les spots vont être magnifiques dans cette vidéo je vais rider seul je vais découvrir ce bout perdu de la france qui est vraiment le fin fond de la bretagne là je suis à la plage du porzic franchement vous allez voir on va en prendre plein les yeux pendant toute la vidéo et puis dans cette vidéo surtout je vais vous parler de l'inmotion v12 je vous ai présenté il n'ya pas très longtemps la v12 high torx ici c'est la v12 classique qu'on appelle aussi la v12 high speed puisqu'on a un peu moins de couple et on a plus de vitesse de pointe je vais vous dire ce que je pense de la machine globalement de la v12 en général et je vais vous parler un petit peu des améliorations que j'ai fait sur cette dernière les pédales ici poli les pas de la jante qui est peinte et le comportement de la roue en général on va voir son autonomie dans un rail de normal je vais pas me prendre la tête mon but c'est pas de faire 100 km donc on va voir ça tous ensemble dans cette vidéo et en plus on va faire ça dans un décor complètement sonctueux mais avant de commencer la vidéo petite chose je vous demande un petit service foncez vous abonner à activer la petite cloche comme ça vous avez une alerte et puis vous partez avec moi voyager un petit peu partout en france ça c'est bon allez j'envoie le générique et je vous dis à tout de suite bon vous avez compris les amis aujourd'hui on va parler v12 high torque et high speed je roule aujourd'hui en high speed mais j'ai roulé 750 km avec la high torque la high torque c'est celle que je vous ai présenté avec la jante orange d'origine my speed je l'ai un peu modifié elle a une jante rouge c'est moi qui les fait je ai mis des petites pédales que j'ai moi même brossé poli pour lui donner un petit look un petit peu rigolo et puis j'ai aussi des grip pad et puis des power pad donc je vais vous parler des roues et de l'équipement que j'ai pu essayer sur l'high speed et le but aujourd'hui c'est de vous parler de la v12 et de vous partager ma découverte de la bretagne l'environnement est tellement magnifique que je vous le partager en même temps que je vais dérouler mon sujet sur la v12 j'espère que ça va vous plaire le but il est de vous changer d'air vous donner déjà un esprit de vacances un peu avant l'heure mais j'ai pas de doute parce que ici c'est vraiment vraiment magnifique et puis j'ai une bonne nouvelle puisque dans cette vidéo je vais vous annoncer que items dans tout son réseau pourrait trouver ça un peu partout en france sur leur site internet directement sur le site internet des revendeurs items eh bien va vous faire deux cadeaux pour les dix premiers et un cadeau pendant tout le mois de juin jusqu'au 31 juin pour l'achat d'une in motion v12 high speed enfin du macadam parce que l'autre fois j'ai remis le casque ça fait presque 10 km que ça secoue de ouf mais c'est très joli bon c'est le moment de parler de sa maniabilité vous voyez j'ai passé pas mal de beaux obstacles avec cette piste que j'ai pris en disant que j'étais en vélo je crois qu'il a pensé que j'étais en vélo trial moi je m'attendais à des chemins corrects là c'est clairement défoncé il ya des grandes ornières il ya des passages un petit peu gras on a beaucoup de caillasse à table très fort et clairement pour une roue avec un diamètre pas complètement ouf eh bien elle passe bien j'aurais largement préféré avoir le pneu de la v12 high torque qui se serait vraiment très bien comporté dans des terrains comme ça et j'aurais posé beaucoup moins le pied par terre surtout sur les parties grasses si j'avais l'autre pneu d'ailleurs c'est le premier cadeau que va faire items seulement aux dix premières commandes de la v12 high speed bah oui parce que c'est celle là qui a le pneu route du coup vous allez avoir dans votre package un pneu en rab et tout terrain et ça c'est une super bonne nouvelle c'est d'ailleurs l'une des modifications principales que je veux faire sur la v12 high speed qui a mes pieds côté pédales les deux c'est les mêmes faut savoir que moi ce sont des pédales d'origine sur lesquels j'ai retiré la peinture et j'ai appliqué un polissage du coup ça change rien du tout à la conduite c'est purement esthétique la hauteur des pédales est correcte on arrive à monter et descendre de la roue assez facilement en plus la roue elle tombe vraiment bien dans l'entrejambe ça c'est top et surtout les pédales même dans les ornières que j'ai passé là derrière franchement elle passe bien elles n'ont pas tendance à trop accrocher que ce soit dans les manoeuvres brutales où on couche la roue à basse allure ou alors dans des franchissements de guet d'ordière etc etc vous avez peut-être remarqué que sur les pédales d'origine j'ai appliqué un grip pad ça me donne un peu de confort et surtout énormément de grip mon pied ne bouge pas du tout sur la pédale tant que mon pied reste sur les pédales je viens de faire une petite sortie de route 100 mètres de bûche faudra que je suis un petit peu en vrac en fait je suis arrivé dans du c'est vraiment très très tassé et là c'est du sable alors clairement le pneu d'origine de la high speed en hors piste moi si j'avais pu choisir là avant de partir j'aurais dit bah je veux pas ce point là je veux le pneu de light or finalement ça fait déjà une bonne quinzaine qu'on roule dans des trucs complètement défoncé il arrive quand même à se frayer un chemin en relativement normalement dès que c'est trop trop gras ou trop sablonneux clairement ça passe pas du tout alors petit passage porté forcément il n'y a pas de différence entre l'high speed et la high torque s'il vous plaît bon j'avais pas fait gaffe aux panneaux on vient de me rappeler alors de me demander de quitter les lieux fils à s'il vous plaît donc savoir que cette petite rando que j'ai fait avec vous on n'a pas le droit de la faire je suis bon pour un rappel à l'ordre bienvenue à kerlok c'est comme ça se dit mais on s'en fout pas assez tellement joli du coup j'allais venir à vous parler des pads l'avantage de rouler avec des pads c'est que je vous disais tout à l'heure avec les pédales je bouge pas sur la pédale tant que je reste collé à la pédale et l'avantage des pads c'est que je vais rester collé à la pédale même s'il ya des bosses qui a des secousses qui auraient tendance à pouvoir m'éjecter de la roue voilà il n'y a pas de problème puisqu'il ya une partie des pads qui vient tenir le haut du pied pour pas qu'on en soit éjecté et il ya deux autres parties puisque là j'ai les pas d'avant elle n'est pas d'arrière la partie avant qui me sert à accélérer ça me donne énormément et ça me permet surtout d'utiliser la pleine puissance de la roue et à l'arrière je pose les mollets et j'ai énormément de freins clairement les pas d'arrière ça devrait être obligatoire ça donne vraiment du mordant au freinage en plus ça stabilise la roue ça évite un petit peu le coup de wobble quand on passe trop vite de l'avant à l'arrière et ça c'est vraiment excellent l'avantage des pads dou max c'est qu'ils sont un peu moelleux je vais vous montrer mais de toute façon je vous ferai des vidéos bientôt sur des petites options comme celle là mais vraiment ils sont confortables je pense que même à la caméra vous allez voir que c'est assez souple du coup c'est bien agréable ça permet moi j'étais positionné plutôt largement c'est à dire un peu haut et un peu large comme ça je les utilise quand j'en ai besoin et je peux aussi me détendre quand j'en ai pas besoin là par exemple je vais avoir besoin d'un peu de couple pour la montée en plus ça secoue et mon pied reste complètement figé sur la pédale avec mon poids la high speed même en poussant très fort j'arrive quasiment pas à la faire décrocher et quand j'y arrive c'est vraiment parce que je le fais exprès d'en démonter bien sèche en poussant fort sur les tibias et avec des pads et honnêtement le terrain je n'ai pas choisi là je suis un petit peu pris au dépourvu et clairement vous voyez par vous même les capacités de franchissement et de la roue waouh et et je vais y arriver et aussi les capacités de la roue surtout équipée des pads parce que clairement sans pas de là je pense pas que je monte ça bouge de trop ça secoue énormément et puis de temps en temps faut monter sur les bords pour éviter les cailloux bref le spot est assez fou regardez du coup s'il ya bien un truc que je vais déconseiller c'est les gps bretons on est quand même sur des franchissements assez dingue du coup moi qui n'aimait pas ce pneu je suis obligé de de ravaler un petit peu ma langue et puis de d'avouer que finalement il passe quand même dans des endroits un petit peu pas prévu pour on en revient au bilan entre la high speed et la high torque et bien la différence elle va être dans le couple maintenant clairement pour quelqu'un comme moi qui fait 70 kg vous voyez là on est sur du terrain plutôt meuble dans des montées si je veux accélérer avec la high speed voilà je vais avoir tout de suite beaucoup niac je peux pousser sur les appuis et ça va très très bien donc personnellement au vu de mon poids j'ai aucune limite sur une high speed pour lui demander la puissance que ce soit en montée ou dans des terrains très compliqués la high torque par contre ça va plutôt être destiné à des pilotes qui auraient cette agressivité là mais qui vont emmener beaucoup plus de poids ou alors à ceux qui veulent vraiment faire du record de montée mais vraiment des trucs ultra raide on parle pas de tout terrain j'ai fait là aujourd'hui déjà des belles attaques des grosses montées puis j'ai pas fini d'en faire et en plus il fait très chaud et le sol il est vraiment dégueu du coup eh bien moi ce que je vais reprocher avec mon gabarit c'est que la high torque elle plafonne à 60 km heure alors je le sais un mois avant quand je roulais en 18 l quand je roulais en v11 40 45 km heure c'était largement assez et je sais bien que quand on se plaint d'avoir une roue qui plafonne à 60 ça peut choquer certains parce qu'on se dit qu'on roule jamais à 60 et moi c'est ce que je me disais quand je roulais en v11 maintenant je suis en v12 avec des pads avec des gris pad franchement ça paraît fou mais 60 km heure c'est le minimum sur ce type de roues équipées comme ça moi la high torx je trouve qu'elle manque de quelques kilomètres heure de vitesse de pointe ce que me propose la high speed et c'est pour ça que personnellement par rapport à mon poids je vais préférer la high speed en plus le gros avantage cas la in motion v12 high speed c'est qu'elle est disponible là maintenant tout de suite alors pour couronner le tout si vous la commandez dans les dix premiers vous avez le pneu offert et dans tous les cas si vous la commandez pendant la période du mois de juin vous repartez avec les pads des pâtes qui sont vendus normalement en pack de 4 à 99 euros et si vous en abîmé un et bien vous pouvez racheter je crois aux alentours de 30 balles juste la partie qui vous manque ce que j'aime beaucoup sur ces pâtes c'est vraiment que les deux parties sont dissociées du coup il n'y a pas de jonction entre les deux qui font mal au niveau du tibia ou du mollet et surtout du coup on peut régler l'accélérateur où on a envie et le frein où on a envie donc on se fait vraiment plaisir en les appliquant c'est un peu délicat ça prend un petit peu de temps de trouver la bonne position mais c'est un régal et en plus ça protège la roue donc il ya vraiment que des raisons d'utiliser des pattes de toute façon une v12 franchement si on la prend c'est pour sa puissance ou son autonomie si on veut profiter de sa puissance il faudra des pads alors pour vous montrer un peu le ride que je suis en train de faire là j'ai fait les 20 bornes et en fait les 20 bornes c'était là bas là bas c'est là j'ai fait l'intro j'avais déjà dans les pattes une bonne allez 5 km pense donc j'arrivais par derrière voir un peu plus même je suis revenu là-haut jusqu'au pic et ensuite j'ai pris l'itinéraire vélo ils m'ont fait passer à travers tout ça juste j'ai longé des plages je pensais profiter plus de l'eau mais finalement j'étais tellement dans les espèces de forêts ou trucs assez touffus que j'ai pas vu beaucoup de grands paysages comme celui ci et là j'arrive à mon second pic deuxième destination et du coup je suis plutôt bien je vais faire la même chose je vais continuer le ride passer de l'autre côté et mon but en prêt c'est de revenir là bas tout derrière de finir et de revenir à mon point de départ qui va se retrouver là bas là où il ya le van ça va me faire un gros gros ride je vais vider la batterie mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais me régaler deux trucs qui me chagrinent sur la high speed comme la high torque c'est qu'on a un seul port de charge et un chargeur de 2,3 ampères heure il me semble la charge prend un temps fou et c'est assez ennuyeux deuxième point franchement quasiment impardonnable c'est la puissance de la lumière arrière même si moi je suis toujours équipé de lumière additionnelle j'en ai sur le cas j'en ai sur le sac à dos là franchement ils auraient pu faire un petit effort pour que ça pour ça pète un petit peu plus côté lumière mais de toute façon on va l'éplucher cette v12 je vais vous montrer un petit peu comment on peut monter un pneu tout terrain sur la machine je vais regarder un petit peu comment elle est montée si je l'ouvre au niveau du pneu peut-être qu'on ira voir un petit peu la carte mère comment elle a été montée à l'intérieur mais toujours est qu'il que de toute façon si vous choisissez une high speed dans le réseau items les cartes mères ont été changées elles ne font plus partie des lots de cartes mères qui ont été défaillantes et qu'il y avait des soucis de m'offset et du coup dans votre carton vous avez un certificat qui vous montre que la roue a été ouverte et vous avez la nouvelle carte mère et franchement vu ce que je lui en ai mis dans la tête clairement il n'y a aucun souci avec cette carte mère moi je la valide totalement prix de la v12 elle est vendue de 2599 euros je ne suis pas non plus revenu sur toutes les spécificités de cette dernière puisque je voulais déjà présenté et que j'ai pas changé d'avis sur la machine par contre j'ai gagné un peu en level de conduite et c'est vrai qu'avec des pads ça change tout je vous ai dit ce que je pensais des pads ils vont être offerts pour tous ceux qui commandent pendant le mois de juin donc je vais essayer de me dépêcher de vous sortir la vidéo mais autre en tout cas minimum quinze jours après et pendant la sortie de la vidéo et les pads qui ont une valeur de 99 euros qu'ils ont des pads du max les liens de toute façon je vous les mets tous en description et si vous êtes dans les dix premiers à commander votre roue vous pouvez vous renseigner avant si vous avez peur de commander votre roue et pas avoir le pneu eh bien vous aurez aussi le pneu tout terrain je connais pas la valeur du pneu mais je connais ses capacités et sa qualité donc c'est ce qui importe et pour le pneu pareil je vous mets en description dès que la fiche technique elle apparaît sur le site items et pour trouver votre roue eh bien je vous mets aussi en description la liste de tous les revendeurs items voilà qu'est ce que j'ai encore ajouté je sais pas je vais reprendre la route et puis on va continuer à dérouler un peu la vidéo ou cette v12 high speed c'est vraiment de la boulette on va la revoir puisque je vais vous présenter les petites options que j'ai mis dessus et puis on aura d'autres puisque je vais faire un tuto pour changer le pneu parce que je veux absolument la passer sur le pneu tout terrain clairement j'ai 100% confiance dans la nouvelle carte mère c'est pas que j'ai 100% confiance c'est que je l'ai complètement testé sur tous les terrains et puis alors clairement mon but en testant cette v12 avec cette nouvelle carte mère c'était de savoir si la nouvelle carte mère allait tenir le choc je pensais pas aller aussi loin dans le test dans la puissance clairement elle a jamais bronché aujourd'hui là moi je vais faire un petit 80 km j'ai rechargé un petit peu pendant ma pause méridienne et je suis encore à 76% je suis pas descendu en dessous des 52 avant midi enfin avant j'ai mangé tard vers 14h30 et là je suis reparti à 16 heures peut-être un petit peu avant et j'étais reparti à 86% du coup bah voilà je suis vraiment pas en mode critique je suis très très content de ce test de cette roue est clairement si vous hésitez et vous êtes parti pour prendre une v12 high speed ou high torque moi j'aimerais bien le torque sur la speed mais finalement quand on a un poids plus ou plus ou moins léger je pense jusqu'à 80 90 kg même si on veut taper dedans fort on a vraiment ce qu'il faut et voilà c'est une belle roue compacte puissante qui est capable de rivaliser quand on aime de mon gabarit avec les gros bébés en sherman un petit bisou à mes petits amis belges et puis à ceux que j'ai croisé qui savent très bien qui ont vu que la roue elle envoie du steak voilà c'est la fin de la vidéo je suis vraiment content d'avoir partagé aujourd'hui plus un ride peut-être que que le tour ou mon avis sur la v12 mais mais voilà j'avais un peu envie de parler de la v12 j'avais surtout envie de profiter de mes jours de repos puis de faire une journée un peu solo ici en bretagne merci à vous de me suivre si vous êtes encore là c'est que ça vous a plu alors foncez mettre le petit pouce qui fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour de bons rides